Ils sont les délégués des 13 arrondissements de Cotonou du mouvement force première Olivier Bocor 2026, Faux-Pobre 2026. Ce samedi 10 juin 2023, au champ d'oiseaux de Cotonou, ils ont tenu à lancer un appel citoyen à l'endroit de M. Olivier Bocor dans la perspective de l'élection présidentielle de 2026. Les militants de Faux-Pobre 2026 ont dans cet appel exprimé leurs préoccupations d'une succession de qualité à la tête de l'État béninois une fois que l'actuel président de la République aura bouclé ses dix ans de gestion des affaires publiques. L'élection présidentielle de 2026 aura lieu le dimanche 12 avril 2026. Les différents candidats à cette élection seront appelés à déposer leur dossier de candidature du 5 au 10 février 2026. Nous sommes donc à environ 30 mois du dépôt de candidature pour cette élection présidentielle qui va se tenir dans le cadre des élections générales de 2026. Chers camarades, chers amis journalistes, comme vous le savez, une candidature sérieuse à une élection présidentielle se prépare dans le temps et sur la durée. Si, dans un pays de démocratie moderne, les citoyens n'ont aucune idée de ce que sera la succession à la tête de l'État à deux ans et demi de la fin d'un régime, alors cette démocratie est soit incomplète, soit improductive. Dans un système démocratique, il n'y a pas de hasard. Tout s'organise et tout se planifie. Chers camarades, dans deux ans et demi, le chef de l'État, son excellence Patrice Talon, aura bouclé dix ans de fonction présidentielle. Et nous jeunes qui l'avons soutenu et accompagnés depuis 2016, sommes préoccupés par l'association de qualité. Nous en sommes profondément préoccupés. Il demande donc à M. Olivier Bocor de commencer par s'apprêter pour être le candidat de la jeunesse à l'élection présidentielle de 2026. Après un long moment d'analyse depuis la fin des dernières élections législatives, nous jeunes du littoral avons décidé en toute responsabilité et en toute conscience d'exiger de M. Olivier Bocor, dont tous les Béninois connaissent le sens de fidélité et de loyauté à la République, de sortir de sa zone de confort pour s'apprêter à répondre à l'appel de la République. Ainsi, le mouvement Force 1er Olivier Bocor 2026, FOPOP 2026, lance un appel citoyen à M. Olivier Bocor, afin qu'il prenne toutes les dispositions pour ne pas décevoir l'espoir placé en lui par la jeunesse béninoise qui compte sur lui pour être son porte-étendant à l'élection présidentielle de 2026. Pour les jeunes du mouvement Force 1er Olivier Bocor 2026, il est hors de question d'imaginer que M. Olivier Bocor ne puisse leur donner une réponse favorable. Ils se disent prêts à affronter avec lui tous les obstacles de quelque nature que ce soit pour qu'ils disent oui à leur appel.